alors voilà ici dans illustrator j'ai fait une lettrine vite fait donc c'est juste une lettre assez grande une police de caractère script à l'aide de l'outil de plan de travail j'ai il faut qu'il y ait aucun fond aucun contour c'est sur la ligne de base que j'ai été mettre un fond noir et un contour noir et le contour je lui ai appliqué un filtre de décalage jusque là ça va vous voyez ensuite j'ai exporté ça en format photoshop parce qu'en fait il faut pas essayer de tout faire dans illustrator on peut finaliser dans photoshop les choses donc fichiers exportés format photoshop une fois ce que c'est en format photoshop je l'ai ouvert dans photoshop et oui dans photoshop j'ai mis un effet de drop shadow derrière et ça c'est beaucoup plus facile à régler que quand on est dans illustrator en fait les ombres portées les effets spéciaux de photoshop notamment ceux là dans le groupe j'ai juste mis un dégradé écrété sur le contour et un autre dégradé écrété sur la lettre d'accord donc je retourne d'ici dans l'illustrator pour montrer que quand j'ai exporté en photoshop parce que ça j'ai pas montré j'ai demandé que les calques se créent et dans la boîte ici j'ai demandé 300 pixels par pouce c'est déjà là une bonne chose la qualité et ici écrire les calques comme ça dans photoshop les différents niveaux de d'objets d'illustrator se retrouve sous forme de calques c'est quand même plus pratique on va essayer de faire ça une lettre avec un effet de décalage dessus dans l'illustrator un enregistrement enfin une exportation en format photoshop avec l'option écrire les calques récupérer dans photoshop et faire quelques petites choses c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire dessus et puis on va récupérer ça dans une design pour faire une lettrine bon j'ai mon photoshop en anglais accessoirement mais ça va vous voyez tiens tiens il y a ici un tout petit trou dans ma lettre illustrator et quand je mets un bevel dessus ça fait un truc bizarre comme ça donc je vais aller boucher le trou voilà et avec le bevel ok il y en a plus alors là j'ai importé le fichier photoshop dans indesign donc dans indesign il y a différentes manières de faire ce qu'on va faire la manière ici c'est que j'ai deux blocs en fait qui sont groupés et je vais pouvoir grâce à des choses qu'on a pas encore vu modifier la position de la lettre sans que l'habillage ne bouge donc je suis très libre dans son positionnement dans sa son dimensionnement et je peux bouger l'habillage sans que la lettre ne bouge voyez manuellement donc ça c'est peut-être une manière intéressante de procéder quand on veut faire de l'habillage avec une image ou oui ou une lettre comme ceci c'est de de ne pas mettre la fonction d'habillage sur le bloc qui contient l'image mais d'utiliser un autre bloc qui n'a pas de couleur qui va pouvoir servir voilà par exemple je détermine la valeur d'habillage comme ça puis je vais déterminer le positionnement de l'image comme je veux son dimensionnement voilà donc ça c'est ce qu'on fait je vous montrerai comment on va sur le bloc on va sur le bloc